Oh, pant. Oh, you like rock'n'o? Let me tell you a story about this sweet music. Ça y est, on y est, toute première vidéo ici à Shenyang en Chine Alors je me présente Vincent, je m'appelle Vincent Je suis consultant en informatique Et je vis ici en Chine depuis 3 ans et demi à Shenyang Alors Shenyang c'est une grosse ville pour nous français On parle de 12 millions d'habitants Mais on va dire une plus petite ville pour la Chine Voilà, c'est pas une grosse ville comme Pékin ou Shanghai Donc c'est pourquoi j'ai décidé de partager un petit peu ma vie ici Tout simplement parce que quand je suis arrivé J'ai essayé d'ouvrir un blog et de partager un peu ce qui se passait en photo Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment maintenu ce blog Et là après 3 ans et demi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube Parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à vous faire découvrir Ici en Chine et spécialement à Shenyang Puisque c'est ici que je vis Alors Shenyang c'est dans le nord-est C'est à 150 km ou 200 km d'un joli pays qui s'appelle la Corée du Nord Oui, j'y suis pas encore allé, ça va pas tarder On a un plan là, il y a un projet qui est en cours Je vous ramènerai pas de vidéo de la Corée du Nord Le dernier qui a essayé, il est rentré mais en mauvais état Oui, non, je vais pas faire ça Bref, alors l'idée c'est tout simplement de partager avec vous ma vie La vie quotidienne, qu'est-ce que c'est d'aller dans un supermarché chinois De devoir discuter avec un taxi qui veut absolument parler avec vous Et voilà, on parle pas chinois Oui, j'ai honte, 3 ans et demi en Chine, je ne parle pas bien chinois J'ai le kit de survie on va dire Vous allez trouver des sorties VTT avec mon grand copain Paul Vous allez trouver des bringues, beaucoup Ça, ça arrive, des bringues, ça y va y en avoir Ça c'est certain Vous trouverez pas seulement que moi dans les vidéos Alors dans cette première vidéo, il n'y a que moi Puisque c'est une petite vidéo, c'est le premier vlog Pour vous présenter un peu ce qui va se passer Mais voilà, je vous présenterai les copains ici C'est un des gros avantages d'être expatrié très très loin de la maison C'est qu'on a des copains qui viennent d'un peu partout dans le monde Donc vous rencontrerez des gens de République Tchèque D'Allemagne, de France évidemment Des Etats-Unis Pakistan Pakistan, oui, il faut que je vous présente quelqu'un Même d'Afghanistan Voilà, Russie, vraiment Voilà, quels que soient les problèmes politiques qu'on peut avoir dans le monde Avec les autres pays Ou éventuellement les divergences d'opinions religieuses Voilà, ici on est tous copains On est tous dans le même bateau Donc voilà un petit peu le programme J'ai pas vraiment décidé comment ça allait se passer Je sais pas où ça va nous mener Mais voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous J'ai quelques idées déjà Je vous emmènerai à Sandra Ogie par exemple Sandra Ogie c'est le plus grand complexe informatique de Chine Donc là on parle de building énorme, de bâtiments énormes Avec à chaque étage des dizaines et des dizaines des shops C'est un bordel innommable, ça n'existe pas en France Voilà, donc vraiment partager tout ça avec vous J'essaierai d'emmener la caméra au maximum avec moi Notamment quand je pars en déplacement, pourquoi pas aussi Je dois partir régulièrement à Séoul Donc je peux aussi vous montrer un petit peu la Corée du Sud Et d'autres pays chaque fois que je voyage Je vais terminer cette petite vidéo de présentation par un grand merci à Rich Robin Rich Robin les gars, merci beaucoup Alors Rich Robin, pour ceux qui ne les connaissent pas encore Je vais mettre des liens en bas de la vidéo Vous trouverez des liens Rich Robin tout simplement c'est le groupe Un groupe de copains lilois Qui ont monté un groupe il y a quelques années Et c'est la musique d'introduction que vous entendez dans la petite introduction au début de la vidéo Ils m'ont autorisé à utiliser leur chanson qui s'appelle RR pour rock'n'roll Et très sincèrement ça envoie du pâté Donc allez consulter les liens Ça c'est un bus Voilà, welcome to Shenyang Allez consulter les liens que je vais poster juste en dessous Voilà, si vous pouvez dépenser quelques euros pour acheter un de leurs albums Vous ne le regretterez pas Ça marche très très bien dans la voiture pour aller au travail Ça réveille, ça se coule les cages à miel Donc Rich Robin, les gars, merci beaucoup Je vais essayer de poster des vidéos qui valent le coup à chaque fois Puisqu'encore une fois, il y a vraiment énormément de choses à montrer Deuxième merci, c'est merci Edouard Edouard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon papa Merci, merci, tu sais pourquoi Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Je vais réfléchir à la prochaine vidéo Donc là aujourd'hui, encore une fois, petite présentation rapide La prochaine sera plus marrante Ah si, petite précision peut-être Je suis un débutant, c'est mes toutes premières vidéos sur Youtube Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas où on va aller Je ne suis pas un expert en montage vidéo, mais on va essayer de faire au mieux Donc si vous avez des commentaires, des choses, vous pouvez poster en dessous de la vidéo Pareil, poster des petits messages Vous trouverez aussi, si vous avez un compte Youtube, quelque part, je ne sais pas encore où Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas comment ça va se passer Mais vous trouverez un petit bouton, s'inscrire, inscrivez-vous Subscribe, comme ils disent en anglais Inscrivez-vous, vous aurez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Et je devrais normalement en poster une, une fois par semaine Si je peux faire plus, je ferai plus Parce qu'il y a vraiment énormément de choses à vous montrer Et dernière petite chose, oui, concernant l'anglais Voilà, aujourd'hui, première vidéo, c'est le 14 juillet Donc cette vidéo est en français Et je vais la sous-titrer en anglais Pour les non-francophones Pour partager non pas qu'avec la famille et les amis Mais aussi partager avec le monde, pourquoi pas Et par contre, les prochaines vidéos Étant donné que la langue principale ici Avec les copains, c'est un peu l'anglais Donc je vais être obligé de faire ces vidéos En anglais Et je les sous-titrerai en français Il y aura sûrement le français qui reviendra au galop Assez rapidement, mais voilà Ce sera majoritairement en anglais, sous-titré en français Je vais vous laisser ici Pour aujourd'hui, je vais réfléchir à la prochaine vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501